Leroux, Francine, artiste en art visuel, en peinture surtout. L'art, c'est très vaste. L'art, ça va, comment je peux dire, pour moi, en ce qui me concerne, l'art, c'est d'aller chercher ce que j'ai à l'intérieur de moi pour pouvoir le partager. Ce n'est pas nécessairement évident de travailler sur des tout petits formats comme ça. C'est ma raison de vivre, parce que c'est ce qui me tient en vie, parce que j'ai quand même eu deux cancers dans ma vie, et c'est ce qui fait que je suis encore en vie, je suis encore très bien, et je suis capable de le partager aussi à d'autres. C'est toute cette partie-là qui fait que je suis toujours là-dedans. Les couleurs, les couleurs entre elles, la fusion qu'ils donnent entre elles, ça m'allume. Ça vient vraiment chercher quelque chose de spécial en moi. Les couleurs m'allument, c'est vraiment pour ça. Je fais aussi de la sculpture. J'ai beaucoup de plaisir quand j'en fais. Oui, travailler avec ses mains, la trois dimension. J'en avais déjà fait avant, ça fait rappel à des choses que j'ai fait au tout début de ma carrière. Mais ça n'allume pas autant que la couleur quand elle fusionne entre elles. Donc, c'est pour ça que je suis restée, je fais peu de sculpture, beaucoup plus de peinture. Je travaille souvent sur des papiers qui n'est pas des papiers traditionnels. Parce que quand on entend papier, on entend un papier qui est bleu vert en même temps. Je travaille sur un papier qui est plus synthétique, si on veut. Yupo, Teraskin, c'est deux papiers que j'affectionne particulièrement. OK, il faut dire qu'au départ, je mouille beaucoup, beaucoup ma toile. Mon papier, il est beaucoup mouillé. Par la suite, bien là, j'utilise, souvent, pour mettre cet eau-là, je vais utiliser un pinceau qui est plus large pour m'aider à, puis le pouche-pouche aussi, pour m'aider à mettre mon eau. Par la suite, je vais travailler avec un petit pinceau, un Scottawool, un papier suito, si on le dit en français, un papier suito, que je vais enlever le surplus et mon petit pinceau que je promène d'un part à l'autre. Je vais souvent, bon, je vais prendre mes noirs, je vais les amener ailleurs. Mes noirs ont aussi beaucoup, beaucoup de l'air aussi. Je mets mes couleurs, je vais rajouter, des fois, je vais utiliser, comment, l'alcool. Des fois, je vais utiliser d'autres effets aussi qui vont allumer. Je vais aller chercher d'autres types d'encre aussi que je vais ajouter par-dessus. Celle-ci fait partie du collectif, lors du symposium artistes sur le champ qui a lieu cette fin de semaine, dont le dépliant est ici. On est un petit peu tard, je pense, pour les gens qui vont l'avoir vue, mais je devrais être là l'année prochaine également. Et elle fait partie de l'exposition qui est sur le thème blanc, qui est exposée là-bas jusqu'à dimanche qui vient. La prochaine, son nom est Diamant Bleu. Diamant Bleu, elle, elle est au Musée des Beaux-Arts du Mont-Saint-Hilaire. On pourra l'avoir à compter de la fin septembre pour un mois jusqu'à la fin octobre pour l'exposition thématique Bleu. Celle-ci, Gaïa en transition, elle est encore dans mon cahier, mais elle ne m'appartient plus, elle a été vendue. C'est une oeuvre aussi qui était à l'acrylique, que j'aimais beaucoup également, qui était très appréciée des gens lors d'expositions également. Celle-ci, Tourbillon en bleu, c'est une oeuvre également à l'encre, qui est de dimension 20-24. Elle est actuellement à la galerie MP 13 heures jusqu'à la fin septembre. Elle fait partie du collectif qui est actuellement lieu à la galerie. Cette oeuvre est une des oeuvres également qui était exposée en Alberta l'an passé, qui faisait partie du collectif qui était en Alberta. Et le titre de cette oeuvre-là, c'est Fondes en détresse. La prochaine, qui est ici, chez moi, Nature sous-marine, c'est une oeuvre de dimension 16-20, qui est toujours à l'encre également. Diamant bleu, on la revoit une deuxième fois, c'est celle qui est au Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire, en double. Enchevêtrée. Enchevêtrée, elle est ici, elle fera partie de l'exposition de cette fin de semaine, et aussi de l'exposition qui aura lieu, que je vais participer à un expo solo, que je vais participer à Château-Gay au mois de septembre. Donc, tout le mois de septembre, je vais avoir une trentaine d'oeuvres qui vont être exposées à Château-Gay, à la galerie La Seigneurie du Centre culturel d'Ani de Château-Gay. Et l'oeuvre est enchevêtrée 24-24. Essence de vie est actuellement ici. C'est une oeuvre de 20-10, qui est toujours une oeuvre à l'encre. La prochaine, celle de l'oeuvre de vie, celle de l'oeuvre, elle est ici. Je l'ai ici, c'est une oeuvre 20-10 qui va faire partie de l'exposition de cette fin de semaine, et qui va également faire partie de l'exposition Masse-Couche. J'expose là la fin de semaine de la fête du travail, le samedi, dimanche et lundi de la fête du travail. Je participe également au Circus des Arts Saint-Bruno. Cette exposition-là a lieu le 17 et 18 septembre prochains. Je suis invitée par René Belavance pour exposer mes tableaux-là. On va être à quatre artistes qui vont être là. Actuellement, il y a 17 artistes qui accueillent généreusement des artistes de l'extérieur, comme je suis. Comme je ne suis pas de Saint-Bruno, je suis de Sainte-Julie. Je suis invitée chez René. Également, je faisais partie du recueil de la galerie MP Trésor, qui vient d'être publiée il y a un mois. Et c'est les mots parlaient. J'illustrais le poème de Gilles Calde. Disons que c'est plutôt la sélection qui a été faite pour l'association. Et l'oeuvre qui avait été sélectionnée. Je m'excuse. Celle-ci, celle-ci. Et Chloé Sainte-Marie a bien voulu me dédicacer la page du poème de son mari accompagnant ma photo. Également, comme exposition auquel je participe, disons qu'on regarde dans le 8 septembre, je serai un mois de temps. J'installe le premier, mais le vernissage, le 8 septembre jusqu'au 29 septembre, je serai à la galerie La Seigneurie du Centre culturel Vanier de la ville de Châteauguay. Et j'y aurai à cette occasion-là une trentaine d'oeuvres qui seront exposées à cette exposition-là. Je serai parallèlement, le lendemain, je vais accrocher des nouvelles oeuvres aussi au Symposium de peinture de Mascouche. Symposium, c'est plutôt le festival de peinture de Mascouche, qui est réuni pas loin d'une centaine d'artistes également. Je fais partie du volet des artistes professionnels. Et disons que là, je vais exposer sûrement à peu près une dizaine d'oeuvres, 8 à 10 oeuvres qui vont être exposées là. C'est une magnifique exposition à l'intérieur pour les artistes professionnels et sous chapiteaux pour les artistes non professionnels ou semi-professionnels. Un petit peu plus tard, en septembre, je participe à l'exposition « 150 variations de » du Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire. Et le thème cette année, c'était « Bleu ». Donc c'est 150 variations de bleu au Musée des beaux-arts du Mont-Saint-Hilaire. Et ça a lieu, je n'ai pas la date exacte, mais c'était à la fin septembre, en tout cas le mois d'octobre, ça va avoir lieu, ça va courir sûrement. Le vernissage est sur invitation seulement, parce qu'on est quand même 150 artistes qui y participent, qui vont être là. Mais le public va avoir un mois de temps pour aller visiter. C'est une magnifique exposition, c'est une oeuvre par artiste. D'oser ouvrir son cœur pour regarder. Chaque personne va y trouver son petit quelque chose à elle, son petit coin de questions et de réponses que ça va y apporter, qu'elle va lui donner, puis un bien-être, définitivement. Que ça soit juste pour regarder ou que ça soit pour l'avoir chez vous, ce que j'aimerais aussi. Disons que ça va être un bonheur à tous les jours, et vous allez faire une découverte à chaque journée. Continuez à créer, continuez à faire de la recherche, continuez à m'amuser, puis continuez à partager ce que j'ai. C'est vraiment ce que je désire. Mon nom est Francine Leroux, Leroux, Francine. Venez me rencontrer, j'ai le goût de vous connaître, et j'ai le goût, avec vous, de partager mon art. Sous-titrage ST' 501